Vous êtes sur RTL. C'est dans ce contexte que le PSG s'est qualifié hier soir, oui, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Enfin, on a envie de dire, victoire 2 à 0 face à Dortmund. Un match un peu particulier puisqu'il se jouait à huis clos à l'extérieur. En revanche, les supporters ont donné de la voix avant. On se parait presque dans l'enceinte du stade. Non, mais ça c'était à l'extérieur, à l'arrivée des joueurs, pendant et après le match. Même ambiance, et les joueurs le leur ont bien rendu, puisqu'ils sont venus les saluer depuis les coursifs du Parc des Princes. C'est extraordinaire, franchement, on attendait ça depuis 3 à 4 ans. Là, ce soir, sans supporters, ils ont été capables de faire le travail. Et voilà, franchement, que dire de plus, on est super heureux. C'était un peu galère pour voir le match, mais je pense que le plus important ce soir, c'était l'ambiance du club. Coup de sifflet final, que du soulagement, on est enfin en quart, on l'a fait, on attendait tous. On les a vus, ils sont venus communier avec nous, franchement c'est super cool. Voilà, on leur a montré ce qu'on savait faire. À Dortmund, on était là, et maintenant, ils sont reconnaissants envers nous, avec ce qu'on fait pour eux. Alexis, supporter du PSG, heureux donc au micro-RTL de Baptiste Durieux. 3 ans que les Parisiens attendaient cela. Pas sûr pour autant que le PSG puisse réellement disputer de ce quart de finale. Et oui, la suite de la compétition reste suspendue à l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Sous-titrage FR ?